aujourd'hui une petite vidéo sur les produits que j'utilise en ce moment oui il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo alors j'ai tout mis là alors on va commencer par le matin alors gros coup de coeur dont tout le monde a parlé pourtant je suis pas très fan de body shop parce que j'avais acheté beaucoup de produits de body shop qui sont partis à la poubelle et je trouve que je suis beaucoup sur le naturel alors que ça n'est pas tant que ça mais bon je dois avouer que le beurre démaquillé en sublime à la camomille il est très agréable à utiliser voilà il démaquille entièrement les yeux j'avoue que c'est un plaisir pour l'utiliser à chaque fois celui-là c'est à voir si je l'utiliserai si je rachèterai je n'ai pas fini parce que en fait quand j'ai la peau fatiguée je me démaquille pas forcément avec de l'eau j'utilise en alternant des maquillages à l'eau ou au lait alors ça je l'ai acheté toute seule c'est pas un truc parce que j'ai des produits aussi qui font partie des swaps alors j'avais reçu en cadeau dans le cadeau lors d'un swap le lait et le démaquillé de l'eau micellaire de nocibé que je connaissais pas du tout cette marque et j'avoue qu'ils sont très agréable à utiliser le lait il descendait moins vite que l'eau micellaire alors le lait il est un petit peu gras mais il est très nutritif le soir c'est un peu épais toute l'eau sensible moi je l'ai en petit format doit être 50 minutes voilà et j'ai l'eau micellaire comme vous voyez qui est descendu un peu plus qui est aussi très agréable je n'ai aucune réaction et j'ai vu sur le site que les prix sont assez intéressant ah bien sûr c'est pas bio je regarde la composition derrière et du pec 40 et des conservateurs voilà mais bon c'est je trouve moi qui est la peau très sensible c'est deux petits produits très sympa m'en servit beaucoup pendant que je voyageais voilà en petit format les deux se complètent quand vous vous démaquillez qu'avec ça ça fait gras si vous utilisez que ça ça suffit pas le seul truc qui est un peu chiant peut-être c'est que ça démaquille pas à fond le mascara des yeux voilà mais c'est qu'est ce qui est marqué toute peau c'est sans parabènes sans alcool sans parabènes voilà c'est très doux mais peut-être démaquille moins moins bien que celui-là faut insister plus sur les yeux on va dire mais c'est pas un drame alors avec ça j'ai reçu lors d'un swap aussi c'est la brume de rose de doumi bio qui est très agréable excusez moi il fait nuit maintenant qui sont très alors ça sent la rose mais qui est très agréable en tonique c'est écossaire non testé sur les animaux petit dapinou on doit le voir et moi qui supporte pas grand chose j'avoue que il est très sympa pour les peaux sensibles et réactives à moins que vous craignez la rose c'est valable 12 mois ça je regarde je fais un tri en ce moment alors avec ça j'avais utilisé lors d'une vente une vente privée je sais plus even make up je sais plus j'avais essayé la marque evoluderm alors j'avais essayé la crème hydratante elle est partie à la poubelle ça me faisait des réactions c'était au collagène je sais plus trop quoi enfin bref je n'ai plus après moi j'ai gardé le démaquillant doux et le lait démaquillant doux alors ils sont très doux ils sont très bien c'est pas cher seul truc qui est chiant c'est le package voilà quand on ouvre c'est pas facile à vous avez compris soit ça sort un peu trop ou le fait avec un coton moi je le fais tout le sur le visage j'enlève l'excédent avec un coton et je finis avec le bleu voilà ça coûte deux ou trois euros c'est on ne trouve pas partout j'ai regardé un petit peu mais pour le prix sont pas mal du tout moi j'ai pas eu de réaction pour le pour l'hiver manière bien que je préfère nocibé à comparer je préfère nocibé et ça c'est c'est pas une eau micellaire c'est un démaquillant doux pour les yeux donc je préfère l'eau micellaire pour enlever l'excès de lait voilà ça s'il est très bien pour démaquiller les yeux c'est pas un mi-phasé moi j'utilise pas le waterproof donc ça me va très bien il y en a un eau de bleu et de rose il y en a 200 000 litres ça coûte deux ou trois euros à trouver on trouve pas partout pour le prix c'est pas mal j'avais acheté aussi une palette maquillage mais je l'ai foutu à la poubelle donc c'est que ça m'a pas convaincu alors avec ça j'ai utilisé dans mon tour évolu d'herbe le masque hydratant à l'huile d'argent qui est pas mal pour le gros format il y a 150 millilitres c'est utilisé que ma peau était fatiguée ces derniers temps alors c'est à utiliser une à deux fois par semaine moi j'aurais tendance à faire deux ou trois fois par semaine en ce moment parce que en période on va dire de fatigué ou de stress c'est dans ma peau je lui fous la paix parce qu'elle est sensible donc moi je la décape mieux elle se porte voilà c'est sûr pareil j'avais acheté j'en ai deux tubes j'en ai utilisé j'en ai acheté deux grands formats comme ça alors c'est à l'huile d'argan ça hydrate et maintient la souplesse de la peau ça donne bonne mine ça j'avoue que vous voulez s'y poser cinq à six minutes après le gommage bien entendu ça rebooste la peau il est sans prétention je veux dire j'en ai connu des bien meilleurs mais à 40 ou 50 euros mais pour 3 ou 4 euros de mémoire il est pas mal j'ai pas fait de réaction non plus c'est ma peau qui s'est mis à purger après ça c'est normal ça me fait beaucoup ça après les masques mais vous avez souvent des petits boutons qui apparaissent alors avec ça excusez moi je prends peut-être dans le désordre alors j'avais déjà j'avais reçu ça aussi dans une box je sais plus laquelle ça vaut quand même 30 euros à ce masque le 50 de ça c'est 30 ouais les 30 ou 50 il vaut les 50 je crois qu'ils valent 30 euros alors c'est un gommage douceur à grains texture fondante gel en huile en lait et ça veut dire que ça se plus vaut le masser plus ça se transforme en en huile voilà faut masser jusqu'à ce que ça ça devienne huileux il est pas mal bon j'utiliserai peut-être pas tout le temps tout le temps tout le temps parce que j'ai une peau de toute manière très sensible mais je l'ai eu dans une box on leur achèterait à 30 euros c'est pas dit voilà sinon les grains sont petits pour une peau délicate c'est c'est mieux que un masque abricot yves rocher ouais il est sympa on va utiliser un petit gommage avant de faire ses soins voilà je l'ai vu dans une box c'est ce que j'utilise en ce moment parce qu'il m'en fait bien en max exfoliant j'avais déjà présenté le de l'arôme qui hors de prix je le prends moi je le reprendrai sûrement c'est un argile rose avec des petits petits grains de litchi voilà vous laissez poser le masque à l'âge de rose et vous gommez avec les petits grains de litchi qui est dedans ça fait une superbe peau en complément avec bien sûr une huile hydratante ou une crème hydratante après ça coûte une trentaine d'euros ça c'est de l'arôme c'est pas donné mais ça c'est pas mal c'est cher quand même alors après dans toujours de l'arôme j'ai le masque à l'argile blanche qui est pas mal quand on a la peau fatiguée c'est pas que de l'argile blanche dedans il ya tout un tas de plantes dont je ne citerai pas le nom parce que je ne les connais pas par coeur comme vous voyez je m'en suis pas mal servi ça rebouste la peau les sympas en masque surtout l'hiver c'est toujours pareil 30 ou 40 euros trentaine d'euros après vous avez le gel du coyon à faire tous les matins cela est sympa parce qu'il ya des perles de jojoba dedans il ya des petites craintes de l'arôme et pour le faire tous les matins ça fait comme un petit nettoyage de la peau mais sans l'abîmer c'est un gel moussant nettoie les pierres de ses impuretés traces de maquillage grâce aux perles de jojoba voilà il ya des petits grains dedans mais tout léger et ça respecte le film ils disent hydrolipidique naturel adoucir d'honnêteté fraîcheur à la peau utilisé en matin et soir voilà c'est sympa mais ça reste aussi dans les catégories produits de luxe que j'appelle n'êtes pas obligé d'avoir ça tout matin aller le micellaire où ça suffit largement alors qu'est ce que j'ai utilisé après en contour des yeux alors j'avais reçu dans la boîte à beauté de skin code voilà ça enlève pour défatiguer les yeux ça coûte une fortune ça j'ai eu ça se présente en mille voilà c'est efficace si vous mettez une crème en dessous tout seul je trouve que c'est un peu léger mais il enlève les marques de fatigue l'essayer sur des cernes mauves que moi je suis sujette aux cernes c'est un héritage familial de skin code voilà ça se prenne comme ça et vous présente tout se disant anti poche anti machin moi je trouve que ça atténue le mauve des cernes voilà et je le mets généralement avant mon ou après mon contour des yeux alors celui-là je l'ai eu avec lnlc j'avais fait un échange j'ai pas fait la vidéo alors j'avais pris le barbara goutte voilà qui est sympa j'ai eu du mal au début à sortir le produit parce qu'il ya plein de petites billes si vous voyez bleu dedans soi-disant encapsuler pour faire de l'hydratation mais je trouve que ça fait un effet frais qui est agréable mais il faut pas avoir quand même trop de problèmes autour des yeux c'est plutôt pour les peurs les peaux jeunes on va dire avec peut-être des cernes mais si vous avez des rides trop marqués alors pas de miracle moi j'aime bien le un côté très frais j'ai pas fait de réaction ce qui est bien c'est qu'on voit le produit ça que je trouve ça sympa plein de petites bulles attendez voilà plein de petites bulles voyez avec des perles bleues c'est sympa j'aime bien je sais pas si je peux regarder en rayon ça fait ça voilà c'est un color et ça donne un effet de peur et je le complète avec soit ça me fait pas de mal j'étais fatigué ces derniers temps que j'étais malade en tant qu'à faire justice que je reçois et barbara gould c'est une marque qui est pas mal c'est une marque j'ai pas fait tellement d'allergie par rapport à d'autres moi c'est très sympa très frais après j'utilise encore il se commercialise plus j'ai vu ça sur beauté test c'est le masque hydratation intense de maricorre qu'on m'a vendu après un soin du visage je trouve qu'il est bleu il est difficile à enlever j'ai connu mieux en masque je le finis parce que je l'ai et c'est cher pour ce que c'est vos pistes et des marques on trouve pas partout marque maricorre je dois voir aussi le gommage savait sans grain mais bon je préfère j'étais moins efficace au moins que vous ayez le pauvre et mon fatigué mais ils ne le vendent plus et regardez j'ai vu ça voilà ce que je termine parce que je l'ai je fais du tri en ce moment alors j'ai reçu aussi dans la glossy box je crois la glossy box les deux petites crèmes paillot il ya un truc à tous les ça doit être déjà alors les deux crèmes paillot anti rides que j'aime beaucoup je sais pas c'est parce que je commence à voir 34 ans bientôt mais j'aime beaucoup ces deux petites crèmes anti rides je trouve que ça défatigue les tris voilà j'aime bien la texture de paillot c'est très cher mais bon comme je les ai eu en en échantillon j'ai eu 15 millilitres ça parle même le nom c'est il ya lifting et croix et soins anti rides un truc comme ça faut que je regarde j'ai reçu deux fois 15 ça fait 30 les deux là alors il y en a comme il s'appelle le lift visage tu vois ce qu'ils appellent le lift pour contour du visage et il y en a un qui s'appelle spécialerie de crème que je trouve que c'est pas gras c'est doux c'est soyeux j'aime beaucoup la texture de ces deux petits produits de là à les acheter à 60 euros le pot je ne suis pas certaine mais j'aime beaucoup la texture de ces produits qui s'être également c'est pas gras et ça défatigue les traits voilà paillot j'ai toujours aimé ça c'est très personnel les goûts et les couleurs nature des marques qu'on préfère à d'autres et paillot ma peau l'aime bien mon portefeuille peut-être un peu moins ça c'est ce que j'utilise en ce moment l'hiver parce que je suis fatigué alors qu'est ce que j'ai eu excusez moi j'en ai tellement j'ai reçu ça lors d'un swap avec nathalie qui me l'a donné parce qu'elle n'avait pas l'odeur c'est une jolie découverte pour moi c'est la steam crème elle vaut 16 ou 17 euros vous trouvez sur internet c'est tout original c'est végan c'est fait main c'est alors c'est fait pour le visage le corps et les mains et ça sent fortement la lavande c'est pour ça qu'elle n'aimait pas moi j'aime beaucoup le packaging ça me rappelle d'hermophiles oui j'aime bien tous ces packaging comme ça à l'ancienne et elle est très très douce pour les peaux réactifs quand ça va vous plaire c'est végan c'est naturel ça dure que six mois bien sûr voilà c'est l'original alors dedans il ya quoi l'infusion aveine sativa de l'orange fleur d'oranger prunus dulcis cocoa ou butter bonne de la glycérine stéric acid jojoba l'huile de lavande de la camomille bleue de l'orange de la fleur d'oranger absolue de la rose du neroli j'essaye de décoder citronnelle limonette le parfum c'est en dernier voilà et tout tous les produits naturels sont en premier et ça sent fortement la lavande elle est très je pense l'utiliser elle est très agréable vous l'avez en différents packaging ils ont sorti packaging avec des fleurs en ce moment très sympa 16 euros pour 16 euros il ya quand même 75 grammes très très sympa une belle découverte alors mascara j'utilise toujours full splendor ça c'est mon mascara fétiche je l'avais déjà présenté c'est ce que j'utilise en ce moment qui me convient le mieux il fait des cils très long et j'ai eu un coup de fou billet j'ai acheté un petit peu qui à mettre par dessus alors le nom je sais pas je vous le montre je sais plus c'est le fan folle slash concentré alors c'est à mettre sur les pointes voilà et ne pas attendre que ça sèche présente comme ça je vais vous montrer il a comme ça et c'est à mettre tout de suite après que vous ayez passé le mascara sur les pointes et les pointes extérieures pour agrandir le regard la brosse est comme ça dans un premier temps ça peut faire des paquets parce qu'il faut pas trop en mettre prendre le coup voilà la brosse elle se présente comme ça et ça allonge à la pointe des cils si vous le mettez à l'extérieur de kiko il y en a pas très qui me dit qu'elle est à plat ça va pas tenir le coup on bat ma lèvre j'en ai un petit peu en ce moment j'utilise celui-là qui a reçu la cut box voilà il est très agréable ça l'olive il peut avoir un petit bout d'olive il est très très hydratant et très sympa j'ai pas regardé le prix je crois que je l'ai reçu en cadeau je suis pas certaine olive les corps ultra fondant hydrate nourri et protège est très agréable à utiliser pour les sourcils je prends celui-là c'est le pierrico j'en ai presque plus faut que je rachète c'est la couleur qui me convient le plus en ce moment avec ma couleur de cheveux parce que j'en ai plusieurs catégories ça dépend la teinture que je fais celui-là n'est pas trop foncé ça me va bien et voilà au fond tâche déjà présenté un lave bécrème presquus minéral d'étude house toujours pareil j'ai pas changé et en poudre j'utilise toujours la poudre d'hermophil stérilisé c'est la plus naturelle que j'ai trouvé sur le marché je fais pas de réaction et en quatre teintes que je trouve super tip top je la rachèterai ça c'est sûr à moins qu'ils la fassent plus et bien sûr j'utilise à ce moment ma palette chouchou fameux x la léopard je fais pas d'allergie les phares sont très agréables et ils sont pas trop poudreux la la vie sur bain 2 est un peu moins poudreuse mais les yeux urbains sont sont à peu près pareil elles sont moyennement poudreuse et ça se mélange bien entre elles voilà je vous les présente c'est un gros coup de coeur et je ne fais aucune allergie donc c'est un gros point pour la garder le packaging est très sympa voilà avec tous les noms des des phares je reparlerai plus longuement parce que là j'ai plus de caméra j'ai plus de matric très très sympa ça a une odeur de poudre l'emba